Dans Sporty News aujourd'hui, la grand-mère de Lucie Décosse lance un appel à sa petite-fille, la Syrie aux Jeux Olympiques, Chad Ochocinco généreux, Lionel Messi a des pieds intelligents et Stéphane Marbury a des problèmes. Lucie Décosse, femme de l'année 2011, la judocate française, triple championne du monde, a été élue par les auditeurs et lecteurs de RTL et Marie-Claire. À Londres, aux Jeux Olympiques, c'est la première marche du podium qu'elle visera. Mais il y a quelqu'un qui voit au-delà des Jeux, c'est sa grand-mère, Madame Rolande Dauphin, qui lui fait passer un message sur Trasport depuis la Guyane où nous l'avons rencontrée. Je pense qu'il faudrait qu'elle s'occupe d'elle. Il faudrait qu'elle s'occupe d'elle. Je ne sais pas, après les Jeux Olympiques, elle va l'arrêter pour que j'ai une petite fille ou un petit garçon. C'est ce que vous voulez dire ? Oui. Parce que tout le temps, le judo, le judo. Il faut qu'elle s'occupe d'elle aussi. C'est plus qu'un appel du pied, là. L'or et un enfant ? Allez, Lucie, allez ! La Syrie sera bien présente aux Jeux Olympiques de Londres, malgré les violences actuelles. Le Comité international olympique n'envisage aucune sanction ou pénalité envers le Comité national olympique syrien. D'après les projections, 4 à 5 athlètes syriens pourraient se qualifier pour les Jeux, principalement en natation et en athlétisme. Les dirigeants du mouvement olympique jugent en revanche peu probable la présence du Soudan du Sud cet été à Londres. Et pour cause. Le pays devenu indépendant en juillet dernier ne dispose pas encore du minimum de 5 fédérations sportives nécessaires pour faire acte de candidature. Chad Ochocinco sait prendre soin de ses fans. Le joueur des New England Patriots a toujours été très populaire sur les réseaux sociaux. Et il aime remercier ses supporters dès qu'il le peut. Il avait prévenu sur son compte Twitter que les 200 premiers fans à se rendre à un fast-food qu'il apprécie tout particulièrement à Harlem se verraient offrir leur repas. Et il a tenu promesse. Tout ça a bien sûr un coût. Chad a déboursé 8000 dollars pour cette opération. Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, il a aussi donné son numéro de téléphone aux 200 chanceux qui se sont présentés. Ses fans ne sont pas trop envahissants. Il a déclaré n'avoir reçu que 13 SMS. On a enfin trouvé ce qui différencie Lionel Messi des autres joueurs. Il a des chaussures intelligentes. Ses crampons sont capables de restituer toutes les données liées à la performance du joueur pendant un match. Vitesse moyenne, durée de l'effort, distance parcourue. On peut tout savoir. Léo nous présente tout cela dans la dernière campagne de pub de la marque Adidas. Ça tourne au vinaigre pour Stéphane Marbury en Chine. L'ancien joueur des New York Knicks, aujourd'hui au service des Beijing Ducks, est accusé d'avoir frappé un fan à l'issue d'un match de play-off perdu par son équipe. D'après les journalistes sur place, Stéphane aurait collé un pain à un fan qui tentait de ralentir le bus de son équipe. Une bien mauvaise publicité à l'approche des phases finales. L'Astar US fait tout pour éteindre ce feu. Il n'y en bloque et dit à qui veut l'entendre qu'il se sent bien en Chine. Cet incident pourrait avoir des conséquences sur la suite de son aventure dans l'Empire du Milieu.